Une double attaque terroriste survenue mardi dans le centre du Mali a fait 14 morts et 11 blessés dans les rangs de l'armée. 31 terroristes ont été neutralisés et 1 blessé récupéré a annoncé l'armée. Les 15 membres du Collège de l'Autorité indépendante de gestion des élections ont été installés mardi 10 janvier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'organe unique de gestion des élections a pour principale mission l'organisation et la gestion des opérations référendaires et électorales au Mali. Ces membres ont un mandat de 7 ans non-renouvelables. Les préparatifs de référendum prévus en mars prochain étaient au centre des échanges ce jeudi entre les membres du gouvernement, les partis politiques et la société civile. Pour soutenir les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé a annoncé la création d'un fonds de soutien patriotique avec un besoin de près de 100 milliards de francs CFA. Pour faire fonctionner le fonds, des dispositions ont été prises. Au-delà des contributions volontaires, les membres du gouvernement verseront les 5% de leur salaire mensuel. Le fonds sera également alimenté par des taxes sur la consommation des boissons, du tabac et une contribution sur la consommation en matière de télécommunication et sur les jeux de hasard. Il y a 3 ans, l'armée nigérienne subissait ses plus lourdes pertes suite à l'attaque du camp de Shinagodar, ayant coûté la vie à 49 soldats. Cette attaque était survenue un mois après celle d'Inates, dans la même région de Tilaberi, où 71 militaires y ont péri. Sous-titrage Société Radio-Canada